Musique Pourquoi pas vous parler d'un petit sujet qui me tracasse depuis bien longtemps Et je voulais vraiment avoir votre avis à ce sujet Parce que ça me trouble quoi Je vais pas vous le cacher C'est pas une question vitale non plus Mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup Donc je voulais savoir votre avis dans les commentaires Au niveau de tout ce qui est rigidit et DNS Tout ce genre de conneries là Pour modifier sa connexion Est-ce que vous trouvez que c'est legit ? Alors quand on dit que Quand on parle d'un cheat Enfin d'un cheat Bref On va pas parler de la prononciation des mots Quand on parle de cheat On parle forcément de quelque chose qui te donne un avantage Par rapport aux autres joueurs On est d'accord Ça veut dire qu'en gros Vape on va prendre ça pour exemple T'as un aimbot T'as un massiste Tout ce que tu veux Mais ça te donne vachement davantage sur ton ennemi Par exemple je suis en 1v1 contre quelqu'un qui n'a pas de vape ni rien On a quasiment le même niveau Enfin sans vape Full legit On a le même niveau Mais une fois que j'ai vape Bah je défonce Du coup ça veut dire que j'ai un avantage face à lui Donc je cheat En théorie notamment Mais là Est-ce qu'on peut considérer les regedits et les DNS comme des cheats Désolé Je suis un peu concentré là C'est bon Est-ce qu'on peut considérer les DNS et les regedits comme des cheats Parce qu'en effet Ça vous rajoute quand même des avantages Par exemple il y a des regedits Je vous dis pas que tous les regedits sont comme ça Mais en général la regedit Soit ça diminue ton KB Soit ça augmente ta riche Enfin ces principes même C'est pour ça que les gens utilisent des regedits et DNS Mais pour moi ça Quand on dit ça Ça veut dire qu'il y a un avantage Enfin moi j'ai pas le même riche que lui Parce que lui il a regedit Et moi j'ai pas de regedit Pour ceux qui connaissent pas le principe des regedits et DNS En gros Si on s'arrête comme ça Ça va rien vous faire Par exemple si je m'arrête Genre ici Enfin à 5 blocs Moi je m'arrête là Et un autre il s'arrête là Et on se tape On aura exactement la même riche Faut pas non plus rêver Bon moins 1 Par contre quand on est en train d'avancer Le principe du regedit et du DNS C'est que ça va vous faire laguer Pendant une courte durée Au moins très court Et suffisante Pour quand même vous donner un avantage Au niveau de la connexion Du coup pas Si moi je lag là Et vous vous êtes là Enfin à 5 blocs quoi Normalement moi je peux pas vous toucher A 6 blocs il me semble A 6 blocs il me semble Que je peux pas vous toucher D'accord lol Là je suis en train d'essayer de voir ce qu'il va faire Donc là on est un peu Alors moins 1 Non d'accord pas du tout Alors moins 1 GG mec Bon Du coup c'est bon On a pu les gérer Désolé j'ai bugué pendant un certain moment J'étais concentré Merde Mon mec il est mort Ah putain vas-y Il arrache quitte Bon bah on tente le 2v1 Enfin bref Comme je vous disais Les réédits en gros Ça va faire Ça va faire bugger votre connexion Pendant un court laps de temps C'est très rapide Enfin lui il prend pas beaucoup de cas C'est juste pour l'exemple Là c'est pas pour la vidéo Moi je fais beaucoup de conneries Mais ouais Donc pour moi Quand vous avez des réédits Vous avez un avantage Je vous cheatais Enfin ça c'est ma logique Après c'est C'est comme moi Je vois les choses C'est probablement pas comme ça Que tout le monde voit les choses Moi en tout cas je les vois comme ça Après vous pouvez dire que Oui c'est comme ça en effet Un autre il peut vous dire Que non pas du tout Ça rien à voir On cheat pas Quand on a des DNS et des réédits C'est full legit Moi j'ai pas rentré dans ce genre de détail Mais pour moi Enfin voilà Je vous ai donné mon avis Pour moi un DNS et un réédit Déjà que c'est stupide Parce que ça modifie votre pc Carrément Enfin après je sais pas si c'est vrai La rumeur qui court Mais qui dit que Le réédit et les DNS Ça vous nique le processeur Bon je sais pas si c'est vrai Je peux rien vous confirmer Je suis pas non plus un expert Mais je sais qu'il y a un truc Enfin il y a une rumeur Qui dit que oui Il y a d'autres personnes Qui confirment que non On peut jamais savoir A qui il suffit Je vous conseille de demander Un expert Vraiment quelqu'un Qui s'y connait en informatique Réédit c'est pas non plus Un terme juste propre Minecraft ou quoi Ouais Tchao by cimer frère Par contre lui c'est cool Enfin ces KB Ils sont morts Alors les KB par contre Pour les KB Comment ils sont modifiés Par les réédits et les DNS Honnêtement je sais pas du tout Par contre Il y a une info que je sais C'est qu'il n'y a pas Tous les réédits et tous les DNS Qui fonctionnent pour tous les PC Par exemple Je peux très bien utiliser moi Un réédit ou un DNS Qui fonctionne très bien Sur mon PC Mais sur le vôtre Il pourra très bien ne pas fonctionner Et ça dépend aussi du server Donc ça dépend de Plein de facteurs différents Dont votre PC Dont votre processeur Dont votre connexion Enfin votre débit A votre Voilà quoi Merde Putain je suis con Oh le con Enfin bref Donc ça dépend vraiment De tous ces facteurs Et c'est vraiment chiant De trouver un réédit Qui vous convienne Enfin pour moi La réponse Qui est la plus cohérente C'est qu'un cheat C'est quelque chose Qui te donne un avantage Sur les autres joueurs Et évidemment Un réédit et DNS Ça vous donne un avantage Sur les autres joueurs Donc ce sont des cheats Après c'est ma logique C'est pas forcément Une logique qui est forcément bonne Allez ils vont TNT fly carrément Ils sont fous Ils tient TNT fly en 2v1 Est-ce que j'ai moins 1 ? Ah d'accord Moins 1 Donc là je peux Je peux le rusher évidemment Il a fait le con C'est celui d'assumé Ah ouais Donc écoutez Je vais te tampon un peu Bah voilà Il est mort tout seul Donc voilà écoutez Moi je vous ai donné mon avis Sur les DNS Après j'aimerais bien connaître Le vôtre en commentaire Enfin ce que vous trouvez Enfin si vous avez déjà trouvé Un DNS réédit Qui vous convient Qui convient à votre PC Donc il y a aussi La connexion au serveur Par exemple Si un DNS marche Sur un serveur EU Enfin c'est pas forcément Dire qu'il marche Sur un serveur FR Ou sur un serveur US Donc voilà C'est vraiment Il y a plein de facteurs C'est chiant de trouver son DNS Et lui ça riche Elle est pas un peu Overclocked Donc là depuis tout à l'heure Jusque là je me bloque Et c'est chiant Parce que voilà quoi Donc il faudrait que je tente un brain Si j'arrive à 7 C'est parfait quoi Bon bah nickel Là j'ai juste un tempo Quelqu'un on va essayer C'est bon Dites moi que j'en aurais au moins un Oh non Bouf Au moins j'ai eu leur bet C'est déjà ça Donc le voilà Il va t'empouvrir sa base Il me semble Ah là j'ai pas pris le KB par exemple Donc c'est totalement aléatoire Pour mon K GG Ah le combo Joyeux combo Enfin bref J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un like A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et du coup on va s'appeler Tout le monde PEACE Sous-titres par Jérémy Diaz